Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Est-ce qu'il faudra... On dit qu'il n'a pas pris le knockback. Il faudrait vraiment que j'ai un enchant knockback. Ce serait vraiment pas mal. Il va falloir que je parte en explot minage. Donc, je ne pense pas aller dans le nether pour cet épisode-là. Du coup, parce que ça va me prendre un petit peu de temps quand même à faire les choses. Mais au moins, bon, je vais être équipé un peu plus. On se retrouve donc après. Je vais dormir et redéplacer tout ça. Et encore, on se retrouve une nouvelle fois après pour le minage. Allez, à de suite. Oh, putain, j'ai eu peur. Oh, my God. Ah, c'est quoi, ça ? Je viens de sursauter, mais d'une violence. Ils m'ont mis des frissons, hein. Ah, les zent. Genre les trucs qui popent dans ma maison. Sans pitié, quoi. Sans pitié. Les amis qui sont arrivés comme ça. Puis en plus, je risque de crever. C'est franchement pas bon. C'est franchement pas bon. On va les tuer comme ça. Voilà. Toi aussi. Voilà. Ok, c'est sauvé. Allez, hop. Yes, de la moon dust. Ça, ça va être important. Ah, voilà. Ah, c'est trois bâtons. D'accord. Avec un lingot de fer. Ok, donc c'est juste des bâtons. Alors, je vais faire ça. Hop. Voilà. Et donc, on va... Alors, vous étonnez pas que c'est comme ça. C'est que dans mes phases de gameplay, ça vous permettra de mieux voir. Et on va déplacer. Regardez. Regardez comment c'est génial. Alors, vous voyez, je suis un peu ralenti par le coffre. Je suis ralenti parce que je suis en train de déplacer un coffre. Alors, regardez à quel point c'est génial. Voilà, ce mode-là, je trouve ça juste génial pour déménager sa base. Il fallait que je vous le montre au moins une fois. Je l'utiliserai bien plus de fois pour déplacer donc la base. C'est juste excellent. Alors, attention. On va en profiter pendant qu'ils sont occupés. Oh, il faut faire super gaffe. Voilà. Ah, je t'ai vu. Dans le genre, il est flippant. Alors, on déplace ça aussi. C'est tellement tendu. C'est juste relou. Non, 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 pas maintenant. Ouh ! Tant courir en plus. Ok. Bum. On peut avoir des shurikens. Des goobles. Chakram. Hellfire. Vulcram. Vulcram. Ah, ça a l'air cool. Tant qu'on y pète. Alors, messieurs les assassins. Alors, je vais tester vos shurikens, monsieur. Ah, je m'en fais 64. Je prends 64. Je m'en prends 64. Et, vos Hellfire Potions. Voilà. Ainsi que vos vulcrams. Voilà. Voilà. Putain, merde, j'ai plus de pioche. Et, j'ai pas de limonite. Oh, my God. Pluton, il est impressionné par eux. Oh, ouais, j'ai haste. Oh, j'ai haste. J'ai haste au moment où j'ai plus rien. Oh, non. Ouais, pioche un dieu, ça. Oh, le bâtard, il m'a mis haste 3. Merci, Pluton. Oh, yeah. J'avais carrément oublié, mais c'est génial, ça. What ? C'est quoi, ça ? Wiki Essence. Ah, yes. Yes. Alors, chers amis, comme vous pouvez le voir, j'ai fait pratiquement plus de 3 heures de vidéo à miner, à faire plein de choses. Parce que vous le savez, dans ce mode, il faut augmenter son level d'XP assez vite pour pouvoir accéder à de nouvelles fonctionnalités. Je voulais pas, bien entendu, en faisant des énormes raccourcis. Par contre, tout est filmé. Mais je peux pas vous mettre ça, je peux pas vous mettre 3 heures de vidéo. Vous pensez bien qu'on raccourcit énormément tout ce qui se passe. Pour résumer la chose, j'ai réussi à miner suffisamment pour augmenter mon level de minage à plus de 10. Je crois que je suis à 10 ou 11. J'ai été récupérer plein de pixons qui ont augmenté mon niveau d'infusion. Donc, j'ai un niveau suivant pour créer l'infusion table maintenant. J'ai notamment augmenté mon niveau de hunter. Je suis parti également dans des biomes extrême-yels pour aller trouver des nouveaux mobs. Ces mobs-là m'ont permis d'augmenter un peu mon niveau hunter aussi, parce que ce sont des monstres hunter. J'ai découvert donc des donjons à slim que je n'ai pas explorés. La maison witcherie de la sorcière. Mais bon, pour l'instant, j'étudie pas encore totalement le mod. J'ai récupéré suffisamment de minerais également pour faire des munitions pour flance mod et qu'on crée une grosse mitraillette, des armes, etc. Bien entendu, j'ai l'épée de saphir, le fait de pouvoir enchanter, ainsi de suite. Je fais des grandes mines. Vraiment, je me suis déchiré à fond pour pouvoir récupérer vraiment tout ce que je pouvais. J'ai tué énormément. Alors, c'était assez marrant parce que j'ai réussi à avoir la bénédiction haste pour aller plus vite. J'ai eu la bénédiction strength. Grâce à mon level de minage, j'arrive désormais à récupérer de l'essence aussi en minant. Donc ça, c'est pareil. C'est très avantageux au fur et à mesure que le level monte. Donc, on gagne des drops supplémentaires en fonction de nos levels. Mon niveau de califaction aura un petit peu augmenté, bien entendu. Mon niveau de course, c'est toujours très rapide. L'innervation augmente toujours puisqu'on slain quelques mobs. Celui d'anima est présent pour les feuilles et tout ce qui est les végétaux. Donc ça, pas de problème. Donc voilà, je fais en sorte vraiment d'augmenter tout pour être optimum, bien entendu, parce que les monstres que nous allons affronter sont vraiment assez redoutables, comme on le voit déjà dans l'overworld. Et voilà, donc j'ai passé mon temps à farmer énormément de ressources. Il y a même des passages où je suis en train de discuter carrément avec les gens, c'est-à-dire que je passe ma vie sur la série, parce que c'est un épisode de Fly for Flens plus le court-métrage, me prend quasiment une journée entière, pratiquement à réaliser, parce que le temps que je farme tout dans l'aventure, que je fasse le court-métrage, que je place les voix, que je fasse les doublages et ainsi de suite, ça prend énormément de temps. J'espère que vous appréciez toujours en tout cas la série. Et voilà, donc je vais faire une petite introduction. Ça va être très simple, c'est-à-dire que je vais vous dire au revoir comme cela. Après, donc l'accéléré que j'aurais déjà coupé, vous verrez plein de passages, plein de choses. J'ai aménagé bien entendu la maison avec les cultures, tout le reste a été bien aménagé. On n'a pas encore fait le toit, il faudrait que je rajoute des vitres, des gens vont conseiller de mettre des vitres, bien entendu, pour qu'on puisse voir ce qui se passe autour de nous. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée, je n'y avais pas pensé dans les commentaires, mais heureusement, vous l'avez dit. Voilà en tout cas pour tout ça. J'espère que vous appréciez toujours autant. L'action va commencer vraiment dans le prochain épisode, j'imagine. En tout cas, voilà, il faut que je redouble d'efforts pour trouver toujours plein d'idées pour les courts-métrages. Je crois que l'idée est géniale. C'est très crevant comme taf à faire, mais par contre, c'est intéressant de voir à quel point vous kiffez. Donc tant mieux, tant mieux. Et on continue. Ramenez plus de monde sur cette série encore, c'est ce qu'il faut. Merci à tous encore d'être derrière nous. C'est génial, c'est tout simplement génial. Et de nouveaux projets encore arrivent. Vous n'avez pas fini d'en voir. Et c'est ça qui est génial. Allez, gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous. Merci à tous.